Salut à tous ! Première vidéo d'une série de deux ou trois consacrée aux dérivés de la devuane GNU Linux. Oui, j'ai bien dit devuane. En clair, la devuane JC des systèmes d'eizé. Je ne reviendrai pas sur le pourquoi, du comment, des ziniths et compagnie, ce n'est pas le sujet de la vidéo et ce sera sûrement sur une vidéo face cam sur laquelle je m'exprimerai par rapport à ma pensée concernant la guerre des ziniths. Ça va saigner. Bref, fermons cette parenthèse. Pour cette première vidéo d'une série de deux ou trois dérivés, je vais parler de deux premières, la GNU INOS alpha 2 et la réfracta 8. Comme d'habitude, vous trouverez tous les dans le descriptif et je mettrai dans le descriptif un saut temporel vers la réfracta 8 si vous n'êtes pas intéressé par la GNU INOS. Pour simplifier, la GNU INOS, la GNU INOS, bref, tout le machin imprononçable, c'est un clone de CrunchBang. La réfracta est une veine avec XFCE. Donc, on va commencer par la GNU INOS qui est uniquement 32 bits. Voilà, on est parti pour celle-là. Et je crois qu'elle est d'origine hispanophone. Rien que le nom, ça se note un peu. Bien sûr, vous trouvez le lien vers l'article de blog dans le descriptif. Je peux jouer que l'article de blog est en même assez copieux. Un peu trop même. Donc, on voit que c'est 6 VINIT qui se lance. Je vais passer en plein écran. Donc là, on peut toujours essayer d'avoir... C'est espagnol, donc je... Bref. Donc, on se connecte et on se retrouve avec une présentation à la CrunchBang. En clair, open box avec un conquis. Couché, Screensaver. C'est vraiment... C'est vraiment une interface typiquement de CrunchBang. Voilà. C'est un noyau GNU Linux libre. Très gourmand, apparemment. Il y a quoi de manger ? 112 mégas sur les 2 gigas d'utiliser. Voilà. Donc, c'est en anglais. On va voir si on peut arriver à le franciser. Donc, qu'est-ce que je veux dire en français ? Oui. Donc, on va commencer par essayer d'installer le paquet TaskFrench. Bon, d'accord. La francisation, c'est allez-vous la foutre dans le popotin. On va voir si on peut trafiquer tout ça en rajoutant les dépôts. non libres. C'est pas bien, mais on peut toujours essayer. Non, c'est pas celui-là que je voulais. C'est... Préférences... Ah ! C'est dépôt, bordel ! Pardon. Euh... Package, on va essayer... Auto Premier Or. Peut-être qu'il y aura du progrès. Donc, c'est comme ça. Je vais vérifier après. On va faire Reload. On va rechercher TaxFrench. Avec un peu de chance, cette fois-ci, ça a peut-être passé. Bah ! Pourquoi il n'est pas installable ? What the fuck ? Bon, on va essayer de voir si je peux y arriver. Non, c'est pas celui-là. Un pct. Sources liste id. Devionn.liste. Euh... Je crois qu'on va essayer fr.archive.deva.court, peut-être. Bon, le DBSRC, je vais les activer temporairement. Alors, on va voir si je dois pter Get. Bingo ! Bon, d'accord, j'ai compris. Euh... On va voir les applications. Internet. Ice Whistle. Je ne me souviens pas comment s'appellent ces comptes dépôts. Apparemment, il y a un premier dépôt parce que c'est une vieille version de... OUF ! Encore plus vieux tapa, non ? Oula ! Bon, on va voir. Devionn.doctorg. Alors, voilà, voyons, 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 voyons. OUF ! OUF ! OUF ! D'accord, on va essayer de modifier ça. OUF ! Do. 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 on va essayer ça et d'accord je fais une erreur que par il peut être un problème au niveau bord d'accord il ya un problème on va essayer d'evan on va essayer ça commence à me gonfler les cacahuètes et ça va pas très mal les faire frire donc je vais voir ça donc je vais désactiver celui-là peut-être ah d'accord j'ai compris mince ah qu'un abécile je suis je n'ai pas vu qu'il y avait une étoile qui s'était inséré ici sale bête donc on va essayer de recharger l'ensemble bon c'est un peu de taxe french déjà j'ai l'impression que l'ensemble a été trafiqué parce qu'un nice with a 36 tiens plutôt c'est pas franchement ce qu'on peut trouver sur notre deviant non mais c'est pas vrai bordel désolé c'est pas la politesse mais ça m'énerve un brin on va essayer d'upgrade maintenant on va essayer de modifier ça mais là on a l'impression de tomber sur une distribution qui a été faite à 6,4,2 parfaite avec un petit peu du bon sens alors maintenant est-ce qu'on peut faire le oh la 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 distribution mal conçue dès le départ donc j'espère cette fois-ci d'être la bonne en tout cas bravo aux concrets de cette distribution ils ont fait de la merde mais vraiment de la merde comme j'ai précisé dans l'article il fallait déjà que j'active les dépôts si on y veut mettre la puce à l'oreille on va percevoir que la distribution est pourrie alors bravo aux deviant de ne pas vérifier ce que vous proposez comme dérivé ouais là on ne peut qu'à plus le dire allez si vous attendez un boum 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 c'est mes chers voisins qui foutent la merde vivement qu'ils se prennent de l'orage en pleine tronche voilà et encore heureux là j'ai une connexion rapide mais c'est quand même bien on propose une version même alpha alpha la distribution on ne dit pas qu'il faut changer le les dépôts qui sont inopérants cool donc déjà là on voit vraiment la distribution qui on peut se dire qui va clamser dans les six mois quoi ou qui est même à la limite de l'abandon bon ça donne envie vraiment je veux bien que ce soit une version alpha mais quand même on essaie de faire quelque chose de minimum testable même pour une alpha même si une alpha pète entre les doigts au moins elle démarre au moins on peut la mettre à jour mais ça doit dépasser les pensées de ces développeurs qui ont dû se dire allez on prend ça il n'y a plus rien après ça il n'y a plus rien à foutre bref rien que ça ça donne pas vraiment envie de s'agrader sur la distribution mais je m'attarde par simple conscience pas professionnelle mais par conscience tout court en tout cas je ne peux qu'applaudir devant le manque de professionnalisme des personnes qui ont proposé ça en restant poli vous pouvez aller mourir à la bouche ouverte et vous servirez d'un poste sceptique au ver de terre désolé pour la malpolitesse mais quand on est énervé ça soulage donc en attendant pour voir ce qu'il y a comme logiciel il n'y a pas grand chose c'est vraiment le strict minimum c'est vraiment dommage c'est qu'on propose une distribution on ne vérifie même pas si on peut la mettre à jour ouais proposer des iso qu'il disait vous serez célèbre qu'il disait apparemment la transparence est gérée par compton ce que j'ai cru voir customise le campfield non ça c'est autre chose donc il y a apparemment l'XDM l'XDM pourquoi pas ça donne l'impression qu'on a appris un peu tout n'importe quoi qu'on a mélangé un feu bien secoué dans le shaker et puis on a sorti ça quoi holy fucking shit désolé d'avoir juré en anglais mais il y a vraiment de quoi et après ça on se plaindra que le monde du Linux n'est pas crédible je m'excuse mais même une version alpha ça doit être un minimum utilisable je sais je radote mais là il y a de quoi avoir les glandes et d'avoir envie de sortir la machine à baffes faut juste espérer que les autres distributions basées sur des vans sont un peu plus sérieuses ce n'est pas difficile ce n'est pas facile un peu plus facile Ce n'est pas vraiment difficile parce que vu le niveau déjà, là, ce n'est pas difficile d'être beaucoup plus haut que le ras du sol de cette distribution. On est typiquement dans le cadre de la DGLFI. Distribution GNU Linux, franchement inutile. Et inutilisable aussi, tant qu'on y est. Les devants ensemble. Pas toujours, mais les devants ensemble. Les devants ensemble. Les devants ensemble. Ah, ça y est, ils m'ont fait générer des traductions françaises. Ce n'est pas possible, saloperie. Désolé, quand on est énervé, ça soulage. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc on va redémarrer l'ensemble. Et peut-être que cette fois-ci, il y aura quelque chose d'utilisable à peu près. Je ne demande pas la traduction parce que traduire les menus dans ce genre de distribution, c'est même pas la peine. Parce que les menus sont, entre guillemets, hard codés. En clair codé en dur. Allez, on fait exit. On va redémarrer l'ensemble. Donc peut-être que cette fois-ci, on pourra enfin générer le français. En tout cas, de telle distribution, même en alpha, c'est une honte de ne pas proposer des trucs qu'on peut mettre à jour. Merde. C'est vrai, ça a du coup être en colère. Donc là, est-ce qu'on a le français qui est disponible ? Ouais, superbe. Au moins, on a le français. Est-ce que ça va passer, il y a quelques répertoires en français ? On peut toujours rêver. Donc comme d'habitude, le son qui est muté. Voilà, voilà. Donc est-ce qu'on a... Bien sûr, on a... Oups, voilà ce que s'est passé. Apparemment, il n'accepte pas qu'on lui redise la tronche. D'accord, comme ça. Donc c'est notre PCMANFM, je suppose. C'est PCMANFM. Donc il n'y a pas grand-chose à dire. Alors, je vais voir peut-être qu'il y a XDG UserDRS installé. On va voir déjà la locale. D'accord. Le PCJ reconfigure local. Et cette fois-ci, il va bien vouloir accepter le français. Je fais juste que le français est activé. OK. Donc je vais le français par défaut. Merci. OK. Donc... On va fermer ça. On va fermer la session. J'ai vu des alpha 2 quand même qui étaient de meilleure qualité que ça. Même des pré-alpha qui étaient de meilleure qualité que ça. Tout se perd dans DropDame. Alors, maintenant. Est-ce que la locale est dans la bonne langue ou c'est toujours en anglais ? Ah, c'est en français. Est-ce qu'on a XDG ? Donc, on va essayer ça. D'accord. Est-ce qu'il y a MC ? Non. Sudo apt-get install MC. Donc là. On va voir ce que ça donne. Je vais essayer de passer la répertoire en français. C'est un moment des choses quand même d'avoir quelque chose qui parle dans notre propre langue. Même avec une distribution qui ne va avoir peut-être jamais le stade de la bêta. Ce qui ne serait pas bien plus mal. Alors, config. User DRS local. D'accord. Donc, déjà, le répertoire doit être créé directement. Ça me fait. Donc, on va virer ça. Non, pas celui-là. 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 On va les virer. Donc, je vais essayer d'encre. Ah, c'est vrai. Il faut que je vire tout, sinon ça va gueuler. Ça, c'est pas évident. Là, j'ai l'habitude de voir des trucs qui sont fonctionnels dès le départ. Enfin, un temps soit peu. Ah, c'est vrai. Les ordres DRS. Donc, là, on va le verrer. Oh, la saloperie. Désolé. Il me le fout quand même en anglais. Mais bordel. Bon. Je le veux en français. Il me le fout en anglais. On doit te faire mettre. J'ai pas envie de me prendre la tête beaucoup plus à cette distribution. Donc, là, vous voyez, on peut... Il n'y a pas grand-chose. C'est vraiment de l'alpha. De l'alpha, limite inutilisable. D'ailleurs, je vais aller juste sur l'internet de la distribution. Pour vous montrer ça. Ah, quoiqu'il y a une partie qui est traduite. Allez. Bref, sans commentaire. C'est vraiment la distribution. Ah, saleté, va. Ce n'est même pas la dernière version. Ouais. On voit le boulot de pro. Du Hinos. D'accord. Apparemment, ils ont reparti de zéro. Voilà. Donc, voilà, vous avez le site. Et comme vous voulez voir, la Jessie en alpha 2, il n'y a que la version openbox. Et si on va... Si on va dans la version bêta... Si on va dans la version bêta, il n'y a que la version serveur. La version utilisateur. Allez-vous faire voir. Donc, on arrête la massacre avec celle-là. Je me suis suffisamment pris la tête avec. Allez, au revoir. Ouf ! Celle-là, elle est gonflante. On va passer à la deuxième. La Refracta. Elle est basée sur Devian et une base... Comme ça. Et une base XFCE. On espère qu'elle soit un peu plus utilisable. Pas difficile. On est parti. Donc, le tour d'écran, c'est la voix lactée. Pourquoi pas. Donc, ça démarre. On a peut-être une distribution à peu près utilisable. Ouais. Par contre, il y a un petit problème au niveau du fuseau horaire. Il n'est pas bon. Il manque deux heures. Donc là, on va régler ça en quelques secondes. On voit déjà qu'il n'y a pas des répertoires. Donc, on va rédiger User DRS Update. Bien sûr, ça ne passe pas. Ouais. Donc, déjà, la création des répertoires, c'est va te faire voir si ça ne passe pas. Yes. Bon, le cas est en français, mais je ne sais pas pourquoi la commande pour créer des répertoires ne va pas fonctionner. Bon, c'est pas grave. Je vais voir ce que donne ExcelTeraLocalTime. Donc, on va faire sudo LN-S, user, share, zoneInfo, europe, paris, etc. On va forcer la création du lien. Voilà, donc là. Donc, déjà, ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas créer des comptes utilisateurs. Bon. C'est en français. Voilà, c'est bon, on est passé la bonne heure. Alors, c'est en français, mais à part qu'on ne peut pas créer les comptes utilisateurs, on va savoir pourquoi. Donc, il y a des trucs un peu bizarres. Pourquoi il y a eu un install ? Bon, bref. Apparemment, ce soit du XFCE 4.10, je dirais. C'est une art 1.6.3, donc c'est du XFCE 4.10, à première vue. Donc, on a synaptique, on a deux fois, je ne sais pas pourquoi. Donc, les installateurs, on peut nous mettre en masse. C'est simple à savoir. C'est bien, la version 4.10. C'est simple à savoir. Je suis je bête. C'est une version 4.10. Par contre, c'est quand même assez utilisable en comparaison de la précédente. Donc, on a Genie pour l'utiliseur de texte. On a Firefox. On est quand même dans de l'utilisable, là. C'est quand même un brin plus utilisable que la version précédente. Par contre, il ne sera peut-être pas en français, lui. Donc, là, il y a un autre script. MPV. Dans les extensions, peut-être. Custom button. MPV. Service. Plugins. Donc, je vais voir si on peut installer. Donc, il y a IbiWord. Dans ce cas, il y a une distribution assez légère, je dirais. Donc, on va voir dans le système. Celui-là, peut-être. Oui, c'est celui-là. Je vais voir si je n'ai pas installé les traductions de Firefox. On va chercher Firefox. Donc, c'est bon, on peut installer Firefox, là, en français. Mais, on est quand même dans des beaucoup plus utilisables par rapport à l'autre. Ce n'est pas difficile. Dommage, par contre, que le répertoire... On ne peut pas créer un répertoire d'utilisateurs, apparemment. Un local, un share... On ne sait pas si c'est assez... Config. Donc, je vais essayer ça. Ah, d'accord. Saleté. Le modifier pour qu'on ne crée pas de répertoire complémentaire. Donc, j'essaie peut-être en supprimant ça. Et en lançant le xdg-user-drs-update, avec un peu de chance. Non. Je vais essayer de réinstaller xdg-user-drs. Donc, j'essaie de supprimer. Progrès, c'était plutôt, pardon. Appliquer. Réinstaller. Peut-être que, cette fois-ci, il va vouloir me créer des répertoires correctement. On va l'essayer. Et non. Oh, il a dû trafiquer. C'est vrai que c'est emmerdant, parce que parfois, les développeurs trafiquent les trucs pour imposer leur point de vue. Merde. Si xdg-user-drs permet de créer des répertoires comme des documents, images et compagnie, on ne le trafique pas. Faites-le pas chier. Quelle bande de casse-mangon. Ça, j'ai horreur de ça. C'est imposer son point de vue à des utilisateurs. Merde. Oh, mais ta race. Bref. Dommage. C'est dommage qu'il s'aurait pu compléter l'installation en français, la rendre un peu plus utilisable. Donc, on a FireJail, qui est une espèce de pare-feu. Voilà. FireMenu, pardon. Qui permet de configurer les logiciels. Par exemple, si FireWorks ESR, on l'autorise ou pas, je ne sais pas. Autoriser. Voilà. Là, c'est pour lancer dans un bac à sable. Ce n'est pas pour un pare-feu. Ça permet comme ça, par sécurité, d'un certain logiciel pour éviter qu'il y ait de la zone d'exécution. Non, par contre, ça passe directement en français. Ce n'est pas plus mal que ça. Ça, c'est pour monter et démonter à volonté les clés USB. Je pensais qu'il y avait l'auto-connexion. Bon. C'est utilisable. Mise à part cette bêtise de désactiver les répertoires utilisateurs, ça reste utilisable. Mais dans ce cas-là, mieux vaut carrément utiliser une Devuan avec XFC. Ça sera plus rapide. Donc là, il y a parfois... Pourquoi il y a deux ? Peut-être parce qu'il y a l'option pour le lancer directement en route et lancer avec un mot de passe. Enfin, je ne sais pas. Elle est utilisable, quoi. C'est la moins pire des deux pour le moment. Donc là, il n'y a pas grand-chose à rajouter, quoi. Autant passer directement par une Devuan. Voilà. Donc là, je vais éteindre. Il n'y a rien à rajouter. C'est peut-être... C'est même sûrement... Les deux premières... Pour les deux premières que j'ai testées sur les cinq, c'est la réfractale la plus utilisable. Mise à part cette connerie... Il n'y a pas autrement cette connerie de désactiver les répertoires utilisateurs. Je m'excuse. Si un logiciel qui est créé justement pour proposer des répertoires comme documents, images, modèles, publics, vidéos et téléchargements, ce n'est pas pour rien. Voilà, c'est tout. Donc, ce qu'on peut faire pour le moment, c'est ça et ça. Voilà. Donc, c'est tout pour le moment. Pour la prochaine vidéo, je ne sais pas quand je la ferai. Sur ce, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye. Bleh.